Question existentielle à mettre dans les commentaires. Quelle classe jouez-vous sur WoW et pourquoi ? Je veux juste savoir qui a fait l'erreur de ne pas jouer paladin. C'est évidemment la meilleure des classes. Enfin, pourquoi choisir autre chose que la classe de la lumière ? Le gameplay est passionnant, les armures sont merveilleuses, mais les armures, à quel moment vous vous dites de ne pas jouer paladin en voyant les armures ? C'est inconcevable de ne pas jouer paladin, ne serait-ce que pour ça. Tout être censé se dirait que j'ai raison et irait immédiatement changer... Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle histoire de World of Warcraft. On s'intéresse à toutes ces rumeurs autour du cinquième dieu très ancien, à ses murmures et à sa présence à Dragonflight. Alors je vous rassure, ça ne va pas du tout spoiler car tout se base sur des théories. A la rigueur, la seule chose qui peut spoiler, c'est de parler de la dernière salle du Red Aberrus. Mais je vous rassure, on n'en parle pas avant la quatrième et dernière partie. Vous pouvez au moins regarder le début de la vidéo tranquille, ne serait-ce que pour avoir le contexte. Je vais revenir sur une interview de Blizzard donnée à Millenium au début de mars 2023. C'était il y a pas longtemps. Dans cette interview, Steve Danusser, lead narrative designer de World of Warcraft, répond à quelques questions concernant le patch 10.1 et la présence des dieux très anciens. Une des questions était sur Enzoth et sa présence dans les quêtes de Taldrassus. Rappelez-vous, nous sommes amenés à un moment de la campagne à revivre des périodes du passé, dont celui de l'Empire Noir, avec Enzoth qui murmure aux joueurs. Pourquoi mettre l'accent sur Enzoth qui est annoncé mort plutôt que sur K'tun ou Yogg-Saron par exemple, qui eux sont supposés n'être qu'en stas, donc pas vraiment morts dans l'histoire ? Pour cela, rappelons qu'à la fin de Battle for Azeroth, lors de la défaite de Enzoth, Magni, l'orateur d'Azeroth, dit que le monde a été libéré de l'emprise des dieux très anciens. Et que plus tard, lors du livre À la découverte d'une orphandre, qui se déroule après la défaite du geôlier, soit un à deux ans plus tard dans l'histoire, Muradin, son frère, dit que malgré la défaite de Yogg-Saron il y a longtemps, son influence persiste encore dans des endroits du monde, notamment là où il détenait autrefois le pouvoir, comme dans le goulet des Murmures, situé dans le fjordurlant. Là-bas, des Murmures sont encore audibles, tout comme c'est le cas encore à Ulduar, là où Yogg-Saron est toujours emprisonné. Et bien à cela, Steve répond que le sujet des dieux très anciens est toujours très populaire au sein des joueurs qui adorent l'histoire. Les spéculations sur leur suite, il y en a plein, même si la plupart ont déjà été vaincus. Cependant, il ajoute que même s'ils ont été pour la plupart vaincus, ça ne veut pas dire que leur influence a disparu. Les vrilles qu'ils ont enracinées bien profondément sous la terre sont toujours présentes. Et elles continuent d'avoir un impact sur Azeroth. Et d'ailleurs, il prend un exemple d'un personnage très connu, Alleria Courcevant, qui a été touchée par le vide et qui continue d'entendre des murmures des dieux très anciens, même s'ils ont été vaincus. Il pense qu'il est préférable de dire qu'il existe toujours une présence qui perdure, un héritage, que leur influence est toujours présente, et qu'elle touche toujours des groupes d'individus, ou alors des parties du monde. D'ailleurs, il finit en disant que Blizzard a déjà semé des éléments à gauche, à droite, concernant le futur des dieux très anciens, et que ces éléments comportent des indices parlant de leur avenir, et donc que oui, il est possible de les revoir. Surtout que n'oublions pas, comme il le disait déjà à l'époque d'interview de Shadowlands, et qu'il a re-mentionné ici dans cette interview de Mars, que les dieux très anciens sont originaires du royaume du vide, un monde en dehors de la réalité, et que tout comme les démons qui meurent et qui reviennent dans leur plan d'origine pour revivre, soit le néant distordu, les autres entités provenant d'autres forces cosmiques sont soumises à la même règle magique. A l'époque, il donnait l'exemple des Naharou. Si cet être de lumière ne meurt pas dans le plan de la lumière, genre en gros s'il meurt sur Azeroth, et bien il reviendra dans son plan d'origine, le plan de la lumière, pour s'y régénérer. Et cela pourrait être la même chose pour les dieux très anciens, qui ne meurent pas vraiment s'ils ne sont pas tués dans le plan du vide. Bon, maintenant que vous avez ces infos venant directement de chez Blizzard, penchons-nous sur les multiples théories parlant de ce cinquième dieu très ancien, auquel j'aurais même envie de croire moi-même. Avec la sortie du patch 10.0.7, un livre très étrange a été trouvé dans les confins interdits. Celui-ci est intitulé Les anciens dieux et l'ordre d'Azeroth, entre parenthèses, annoté. Et il est important de dire que ce livre n'est pas nouveau, car il existait bien avant la sortie de Dragonflight. En vérité, ce livre existe depuis Légion sous le nom de Les dieux très anciens et l'ordonnancement d'Azeroth, qui lui-même a été copié d'un livre de Vanilla du même nom. Et très franchement, les livres disent exactement la même chose. Ils parlent de l'arrivée des titans sur Azeroth, et de leur combat contre les dieux très anciens, et les seigneurs élémentaires. A cette époque, les serviteurs des DTA. Malgré la similarité des trois bouquins, on peut quand même mettre en gras et surbrillance que le livre de Dragonflight a été modifié pour coller avec aujourd'hui. Je pense notamment à quelques formulations de phrases légèrement changées, comme par exemple à la phrase « Où les titans attaquent les élémentaires et leurs sombres maîtres ». Mais aussi l'ajout d'annotations en bas de chaque page de la part d'un individu inconnu, mais certainement pour la gloire des dieux très anciens. En tout cas, en désaccord avec le point de vue des titans. Mais je ne vous cache pas qu'il n'apporte pas grand-chose dans la théorie, alors on va mettre ça de côté. Quoi qu'il en soit, là où je veux en venir, c'est que dans les trois livres, on nous parle de cinq êtres abjects, dans la phrase « Le Panthéon détruisit les citadelles des dieux très anciens et enchaîna les cinq êtres abjects loin sur la surface de la Terre ». Cinq dieux très anciens, alors qu'on n'en connaît que quatre sur Azeroth depuis le début. Yacharaj, Enzot, K'tun et Yogg-Saron. Pour les enquêteurs qui diraient que cinq fait ici mention des signers élémentaires, bah c'est faux, eux aussi étaient quatre. À l'époque Ragnaros, Neptulon, Thérazan et encore Alakir. Et puis de toute façon, dans le contexte, on parle ici des dieux très anciens. Et pour ceux qui disent qu'il s'agit de Goon, introduit à Battle for Azeroth et considéré dans l'histoire comme un dieu très ancien, ça aurait été possible dans la mesure où le livre ne raconterait pas l'histoire de l'arrivée des titans et de la guerre contre les dieux très anciens avant leur emprisonnement. Goon est une création accidentelle des titans, expérimentés à partir des dieux très anciens déjà emprisonnés à ce moment-là, avant d'être enfermé lui-même par la suite dans Uldir, après que les titans se soient rendus compte de leur erreur. Alors soit ça fait bien référence à Goon, on plie bagage et on arrête la vidéo là, ça n'empêchera pas que la timeline du livre est incomplète et un peu bancale, bah soit c'est pas le cas et on continue. Et dans ces cas-là, ce qui fait qu'avoir laissé la mention d'un cinquième dieu très ancien dans un livre qui a 18 ans mais qui a été modifié par la suite est totalement volontaire. Sinon, en plus d'avoir changé les formulations, ils auraient aussi changé ce passage. C'est incohérent. Mais à ce moment-là, pourquoi le livre chronique ne fait pas mention de ce cinquième dieu très ancien, si le livre est écrit du point de vue des titans ? Déjà, car sûrement qu'ils ont honte d'avoir créé Goon, perso j'irais pas crier sur tous les toits d'avoir foiré mon expérience qui aurait pu causer la fin du monde, et parce que les titans cachent des choses aux mortels, surtout quand l'histoire est liée à l'Empire Noir. Et là, je prends le livre de Huldaman, L'héritage de Tyr, sorti récemment avec Dragonflight, intitulé Édith du Primat Désigné, volume 742. Dans ce livre, Odin, le Primat des gardiens titans, déclare avoir établi quelques règles suite à l'émergence des races mortelles sur le monde, soit nous et nos ancêtres. Ces règles sont simples. Petit 1, toutes les archives historiques documentant les avancées de l'Empire Noir doivent être détruites. L'idée est de présenter cette ère comme une période de chaos et de misère éradiquée par les gardiens titans. J'invente rien, c'est écrit. Petit 2, c'est d'attribuer tous les exploits et chefs-d'oeuvre aux titans et à personne d'autre. Et enfin, petit 3, ne rien divulguer sur les fondateurs en prétextant que ce sont les titans qui ont apporté l'ordre dans le cosmos. Le fait est que pour l'instant, ça ne veut pas dire grand chose. On ne sait pas pourquoi, ni ce qu'ils veulent vraiment cacher. Mais si c'est un véritable lien avec un cinquième dieu très ancien ? Pourquoi le cacher ? Pourquoi lui et pas les autres ? C'est quoi le problème ? C'est quoi, un titan qui est tombé amoureux de Xalatath, qui est en vérité le cinquième dieu très ancien ? Là justement, parlons de Xalatath. Xalatath, c'est cette arme légendaire du prêtre ombre, découvert à Battle for Azeroth. Pour la faire courte, cette arme est très ancienne, et remonterait à l'époque de l'Empire Noir, et donc de l'arrivée des dieux très anciens sur Azeroth. Et quant à sa nature, les théories sont multiples, et proviennent du livre racontant l'histoire de l'arme, directement trouvable en jeu. Dans ce livre, on suppose qu'il s'agit de la griffe de Yacharaj lui-même, et on suppose aussi que la lame est en vérité la dépouille d'un dieu très ancien consommé par ses pères à l'époque. Une chose très intrigante quand on sait que dans cette arme se trouve Xalatath, le nom qu'on donne aussi à cette entité ayant pris l'apparence d'une elfe du vide lors de Battle for Azeroth. L'arme qui est le reste d'un dieu très ancien oublié, avec un esprit à l'intérieur. Disons qu'il y a de quoi se poser des questions. Surtout que l'arme est imprégnée du pouvoir des dieux très anciens, et que les légendes affirment qu'elle murmure et qu'elle offre des visions de l'Empire Noir à son porteur. Quelque chose que font souvent les dieux très anciens. Exemple, offrir une vision de l'Empire Noir, c'est ce qu'a fait Enzoth avec Achara. Mais ce n'est pas tout, car dans l'histoire, Xalatath a également réalisé tout un tas de choses étranges liées au vide. Comme ressusciter le général Cthrax, nommé Kittix, un puissant serviteur des dieux très anciens, et en l'occurrence le plus rusé et impitoyable qui soit. Ce n'est pas n'importe qui qui aurait pu ressusciter un être aussi puissant. Elle a été utilisée par Maud Gude, la femme du Tantorisan à l'époque, pour maudire entièrement le lieu de Grim Battle. Et sera utilisée plus tard par le marteau du Crépuscule, pour de nouveau ressusciter un Cthrax, Zachage, le Corrupteur, un serviteur, autrefois tué par le gardien Tyr. Et même si le pouvoir de l'arme a été en grande partie utilisé et vidé pour purger l'épée de Sargeras de sa corruption lors de la fin de l'extension Légion, et bien ça n'a pas empêché à l'entité de se manifester lors de Battle for Azeroth, demandant aux héros d'Azeroth de contrer les Nagas et de tuer Inanis, une haute-elfe qui utilisait les pouvoirs de la pierre du vide, un artefact du vide, afin de prendre possession de son corps et obtenir une enveloppe physique. Désormais sous les traits d'Inanis animés par le vide, Xelatath retournera devant Enzoth lors des quêtes de Battle for Azeroth, afin d'offrir des présents dont la pierre du vide est l'aventurier, en échange de sa liberté. Liberté qu'elle gagnera lorsque Enzoth la séparera de l'arme. Xelatath pourra alors partir via un portail du vide, assurer qu'elle retrouvera peut-être l'aventurier un jour. Toute cette histoire est étrange, car au-delà du fait que Xelatath réclame sa liberté auprès de Enzoth, ce qui d'ailleurs est cohérent avec le fait que les dieux très anciens auraient pu la consommer et pourquoi pas l'enfermer dans une arme. D'ailleurs ça fait référence à une des phrases de Xelatath, « Leur pouvoir sera à moi, ils vont payer pour ce qui m'a été fait il y a longtemps ». Eh bien elle n'hésite pas à un seul moment à s'attaquer aux forces des DTA, comme les Nagas supposés être les serviteurs de Achara et donc indirectement de Enzoth. Ça aurait été un simple serviteur des dieux très anciens, bah souvent ils combattent pour le vide et pour leur maître. Souvent ceux qui se font la guerre entre eux au sein du vide, c'est généralement les dieux très anciens entre eux. Et concernant Xelatath, ça se ressent quand elle sort les phrases « Un serviteur des dieux très anciens, dévorons-le » ou alors « Un espion de Enzoth, tuons-le ». Comme si elle cherchait à se venger de ce que lui ont fait les dieux très anciens. Mais pourquoi ? Ce que je veux dire, c'est que pourquoi les dieux très anciens ont consommé l'un des leurs ? Enfin, si c'est bien un dieu très ancien. Même si ça reste de l'interprétation et des théories, certaines phrases donnent envie de croire qu'elle est aussi puissante que les DTA. Comme si elle était une de leurs sœurs au pouvoir et à l'importance similaire. Et ça se ressent quand elle utilise les « nous » pour désigner les dieux très anciens. Quelle ironie que le plus faible d'entre nous soit le seul à pouvoir gagner. Ptun, Yuxaron, Yacharaj et… Seul un peut encore dévorer le monde. C'était écrit. Voir le cauchemar de Yuxaron si florissant m'emplit de jalousie, mais aussi d'une certaine fierté. L'engence des titans infeste cette zone. Nous leur avons fait don de la chair, mais ils vénèrent toujours ces faux dieux. Il ne nous appartient pas, mais il a entendu nos murmures. Il est évident qu'une histoire bien plus profonde se cache derrière Xalatath. On pourrait aussi parler du fait que sur une des pages de chronique se trouvent cinq dieux très anciens, ou en tout cas y ressemblant, même si cela n'a pas de lien direct avec Xalatath. Quoi qu'il en soit, alors qu'on voit Yuxaron, Toun, Enzoth et Yacharaj sur une page d'illustration qui leur est dédiée, on voit aussi ce truc, ressemblant à un poulpe géant entouré de têtes de mort, qui à aucun moment n'est évoqué dans le bouquin, même de manière subtile, ni nulle part ailleurs. Mais alors, où est-ce que tout cela veut nous mener ? Eh bien, je ne vous apprends rien si je vous dis que l'accent pour le moment est mis sur les dragons plutôt que sur les dieux très anciens. Cependant, la présence du vide, même si discrète, est bien là. Un exemple avec le livre qu'on a vu plus tôt dans cette vidéo, mais aussi celui lié au Naga, avec l'appel des profondeurs, à qui j'ai dédié une vidéo complète, liée en description. On a eu des exemples, lors de la campagne de Zaralec, avec les murmures qu'entendaient les dragons noirs, notamment Irion, Sabélian et Ébissian, qui pensaient entendre l'écho de leur père, Neltarion, et se rendant compte par la suite qu'il n'était qu'une ombre ténébreuse. Parce que oui, quand vous tuez Neltarion dans Aberus, celui-ci se transforme en sans-visage, un serviteur du vide donc. On a eu des exemples encore plus marquants avec la fin du raid Aberus, et la rencontre de Sarkareth. Une rencontre, dans une salle envahie par la magie du vide, au vitro représentant une créature semblable au dieu très ancien, et qui pourtant, est un dessin qui n'a jamais été vu auparavant. Les théories parlent du fait qu'il ressemble fortement à Yacharaj, le plus puissant des quatre dieux très anciens, à cause de ses multiples yeux, de la forme de sa bouche, de ses cornes, et de l'œil au milieu de son front. Disons que tout penche en sa faveur. Mais d'autres théories aiment à penser qu'il représente aussi Neltarion, avec sa forme d'aile de mort, ou du moins, sa représentation avec une transformation totale du vide. Ce qui est ici moins cohérent, car Neltarion aura sa forme d'aile de mort, bien après être parti de son laboratoire. Et puis, d'autres théories parlent du fait qu'il puisse s'agir de ce fameux cinquième dieu très ancien, ou en tout cas, il représente la menace qui aurait pu être autrefois emprisonnée ici. Car oui, la salle possède de nombreuses chaînes massives et brisées, comme on l'a connu avec Enzoth dans sa prison sous-marine au Palais Éternel, ou encore avec Yoxaron, à Ulduar, qui d'ailleurs avait lu aussi des vitraux affichant l'apparence de créatures du vide, mais pour le coup, qui n'avait pas l'apparence de son prisonnier. Mais dans ces cas-là, pourquoi un dieu très ancien aurait-il été enfermé ici ? Surtout vu que c'est Neltérion qui a créé Aberus, et que ce n'est pas les titans qui sont à l'origine de l'emprisonnement des DTA. Le raid, et la zone de Zaralek plus généralement, cachent un tas d'autres surprises. Car pour aller plus loin, on a bien évidemment la présence de la magie de l'ombre flamme, mélange de la magie du feu et de la magie du vide. On a aussi ce petit poisson étrange, la cardine abyssale, qu'on trouve non loin d'Aberus, et qui fait penser à celui dans la cinématique d'Achara de Légion où Enzoth avait pris la forme d'un poisson pour communiquer avec elle. Et étonnamment, ce poisson aux trois yeux violets dans World of Warcraft était uniquement trouvable autrefois aux alentours du Palais Éternel, soit l'emplacement de la prison de Enzoth. Fait intéressant ici, c'est que celui de Dragonflight se trouve proche d'Aberus, là où les dractyres ont été créés pour la première fois, mais surtout là où Neltérion a succombé aux murmures des dieux très anciens. Et pour finir, un bijou peut tomber sur Sarkareth nommé le Phanal de l'au-delà, où le descriptif parle d'ouverture de portail vers le vide afin de permettre à l'orbite d'Anshul, le vagabond cosmique, de faire des dégâts sur notre cible. Alors même si là comme ça, ça ne veut rien dire, il y a déjà des théories qui parlent de similitudes avec le nom Anche, soit le soleil en langue torène, et la terminaison qui a un lien avec le vide. Le rôle de vagabond cosmique qui fait penser qu'il s'agit d'un individu, une divinité, ou quelque chose ressemblant au constellaire, ces êtres habilités par les titans pour surveiller les mondes comme les Algalons par exemple. Et au-delà de ça, le fait d'ouvrir des portails vers le vide et de parler d'orbite font penser qu'il se trouve quelque part dans le royaume du vide. Surtout que sans lumière, il n'y a pas d'ombre et inversement. Alors Ancheul pourrait être la version du vide de Anche. Mais je ne vais pas théoriser sur ce bijou davantage dans cette vidéo car c'est une cargaison entière de Doliprane qu'il faudra pour le supporter. Vous l'aurez compris, le vide, même si seulement parsemé est discret et bien présent. Et cela ne va sûrement qu'augmenter au fur et à mesure de l'histoire, ne serait-ce qu'avec la présence du vol infini et de Murosonde. N'oublions pas que l'histoire d'origine de Murosonde réside dans la corruption de Nosdormu par les dieux très anciens, le menant à créer le vol infini. Et il est évident que cette menace va refaire surface car cette fin est inévitable. C'est comme ça qu'est censé mourir Nosdormu dans le présent et Nosdormu le sait lui-même. Il le sait car le titan Amantoul lui a révélé la façon dont il allait mourir en devenant Aspect. Il est suffit de faire les quêtes de Taldrassus ou qui suivent pour comprendre que c'est un sujet qui le tracasse énormément ces derniers temps et qui va prochainement arriver. Est-ce pour autant un argument suffisant pour intégrer le vide au premier plan ou ce fameux cinquième dieu très ancien ? Et bien ça, je l'ignore, seul Blizzard est maître de ce futur. En attendant, vous pouvez théoriser dans les commentaires, je suis curieux de savoir ce que vous vous en pensez. Sachant qu'il y a des éléments que je n'ai pas intégrés dans cette vidéo les considérant incomplets ou trop flous. Je pense par exemple aux lieux potentiels qui ont été cités pour la première fois dans les livres d'Uldaman comme Casalgar, le secteur AR 938 ou encore Avalorène. Et puis si le nom vous parle, on pourrait aussi parler de Baël Modan. Bref, que voyez-vous pour le futur des dieux très anciens et pensez-vous qu'un cinquième existe vraiment ? Faites-moi part de votre avis dans les commentaires et de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci également aux contributeurs qui défilent à mes côtés, merci de soutenir la chaîne et je vous dis voilà. Merci. 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 Merci.